Déjà, commence par passer le plus de temps possible dans ta tête. Ne dis jamais aux gens que tu aimes, que tu les aimes, parce que de toute façon ils le savent déjà, et puis c'est bizarre, pense-le très fort, ça suffit largement. Tu pourras toujours dire demain à ta mère que tu l'aimes, ou après-demain, ou après-après-demain, enfin un jour quoi. Chasse les pigeons du pied quand ils s'approchent un peu trop près de toi. Développe un complexe DX solitaire. Perçue à toi que tu es un œil omniscient. Réduis petit à petit le monde à ta seule expérience de celui-ci. Après tout, t'es le personnage principal de ton histoire, alors pense et agis comme tel. Perçue à toi que les autres sont au fond des projections. Que tu es le seul à expérimenter le monde dans toute sa complexité et sa richesse. Vis ton monde comme une grande simulation. Dépersonnifie autrui et va jusqu'à douter de la réciprocité de leur conscience. Comme si tous ces petits humains gazouillants autour de toi étaient au fond des projections raffinées de ton subconscient. Comme si toi seul vivais et savais tout ce que ça implique. Et plutôt que de devoir aller à la rencontre de l'autre, doute de la véracité de l'existence d'autrui. C'est beaucoup plus simple. Surtout, ne te confronte plus au monde. Réfugie-toi dans une solitude subie et faim de l'aimer, jusqu'à réussir à te mentir à toi-même. De toute façon, tu as toujours été un solitaire. Refuse les propositions de sortie de tes amis. De toute façon, vous êtes trop différents, toi et eux. Ils ne te comprennent pas, leur compagnie te diminue. Et d'ailleurs, c'est un peu de leur faute, si tu n'arrives pas à évoluer dans ta vie. Regarde-les. Toi, tu vois leurs limites, leurs biais, gros comme des maisons. Et quelque part, ouais, tu les méprises. A leur place, dans leur corps et avec leur talent, tu ferais tellement mieux qu'eux. Faudrait les secouer. Mais t'as pas le temps pour ça. Alors, de toute façon, ne t'inquiète pas. Après 4 ou 5 refus d'invitation, ils arrêteront de te proposer. Et comme ça, tu pourras enfin te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui compte vraiment ? Eh bien, passer le plus de temps possible seul. Répéter les mêmes monologues intérieurs tragiques encore et encore. Jouer ta tragédie personnelle en boucle, jusqu'à oublier que tu la joues. Au bout d'un moment, ça deviendra comme un mode automatique. Et t'auras plus à y penser. Tu feras les mêmes choix catastrophiques avec le sourire encore et encore. Gribouille sur les parois de ta grotte intérieure les mêmes concepts, piochés à droite à gauche chez des philosophes torturés et des psys douteux. Gratte fort et longtemps pour que rien ne puisse jamais plus les effacer. Fiche-toi dans des concepts pour ne surtout plus jamais avoir à douter de toi, jusqu'à t'en ouvrir les phalanges s'il le faut. Construis d'immenses tours de capelas intérieurs sur comment tu fonctionnes, sur ce que tu es et ce que tu n'es pas. Lis des centaines de livres pour te justifier à toi-même, pour t'autoriser à exister, pour que d'autres te disent enfin ce que tu es. Stérilise ton génie en écoutant et en servant tes peurs élégamment. Fais-toi raconter par le monde et nage dans une mer rassurante de concepts. Transforme ta tristesse en malheur, ton malheur en déception, ta déception en philosophie et ta philosophie en religion. Et d'ailleurs, cette déception, c'est pas vraiment la tienne. Toi, t'es pas déçu, c'est le monde qui est décevant. Toi, tu t'adaptes, c'est tout. Parce que le monde est dégueulasse. Et l'humain, l'humain je t'en parle même pas. Alors, persuade-toi que tout dégénère. Entraîne-toi à voir la décadence partout. A force, tu pourras même la voir dans un bébé qui pleure un peu trop fort dans le train et t'empêche de dormir. Tu pourras aussi la voir dans la veste rose du type en face de toi qui bouge sa tête avec ses écouteurs ou dans la discussion banale et vulgaire des types à côté de toi assis dans un café. Tu seras devenu un expert en décadence et tu retranscriras tout dans un grand réquisitoire intérieur contre l'humanité. Tout ça, dans ta tête, tout le temps. Tu prendras des notes pour le jugement final de l'être humain. Et ça, c'est ta nouvelle mission. Notez tout ce qui dégénère. Si ça te dérange, si c'est nouveau, si c'est pas comme tu veux, eh bien, c'est certainement et à coup sûr que c'est décadent. Deviens un notaire pour l'apocalypse à venir. Deviens un collabo de la pureté. Juge sévèrement tout tes semblables. Deviens l'œil lucide, sans jamais te rendre compte que cette décadence, eh bien, elle t'offre l'identité dont tu as tant besoin. Et ensuite, ensuite, bien d'autres choses encore. Admet au fond de toi que la perte de goût pour la vie que tu traverses est un processus normal. Trouve-y une presque fierté, une certaine maturité. Le dégoût, le dégoût, ça distingue, ça sort de la masse, le dégoût. Et toi, toi t'es un mouton conscient des moutons. Et ça, ça fait de toi presque plus un mouton. D'ailleurs, monsieur n'est pas déprimé ou dépressif. Non, ça c'est des maladies imaginaires post-modernes pour adolescents et enfants rois. Monsieur est sage, lucide ou travaillé par des forces intérieures. Alors, ne pose jamais les mots en ce qui concerne ton état. Ne regarde jamais ta santé mentale en face. Ne parle jamais à quiconque de tes doutes. De peur qu'ils y voient une faille pour te blesser mortellement. Ou pire, rire de toi. On est des rocs nous ici, des piliers. Et on est ceux sur qui le monde repose. Alors, quand t'es contraint de parler de toi, camoufle tout derrière des concepts, à la complexité croissante ou des anecdotes. Relativise tout. Hausse les épaules et termine toujours par un « Oui, mais après tout, bon, c'est la vie, c'est tout le monde pareil. » Ne dis pas « Aide-moi, j'ai mal. » Dis « Ça va, y'a bien pire que moi. » Se plaindre, ça n'a jamais des personnes. Porte le monde entier sur tes épaules jusqu'à ne plus t'autoriser la moindre faiblesse ou le moindre doute. Ne dis pas « Je me sens de plus en plus en décalage avec la vie et les autres. » Dis « Je m'éloigne du troupeau consommateur et débilitant. » Ne dis pas « J'aime de moins en moins la vie. Est-ce que tu penses qu'on pourrait en parler ? » Dis « L'être humain est un parasite dégueulasse et la vie est un combat sans pitié. » Ah oui, bien sûr. Vis tout et tout le temps sous le mode oppositionnel. Avec toi, avec tes amis, tes amours et même avec les inconnus. La vie c'est une bataille mon pote. C'est manger ou être mangé. Et ça, ça toi tu l'as très vite compris. Alors débat-toi. Joue le jeu de la compétition sociale à fond. Dominer ou se faire dominer, voilà au fond la seule religion à laquelle tu dois une allégeance. Parce que ça c'est le fondement de la vie, la loi générale de l'existence. La vie n'est pas du tout un bourgeonnement extatique, mais une lutte violente et brutale. Les vainqueurs et les perdants, les surhommes et la masse, les alphas et les autres, binarisent tout. Fais déboucher toutes tes réflexions intellectuelles alambiquées sur un mépris d'autrui, de la faiblesse, du doute et de la nuance. Persuade-toi qu'elle va revenir. Fais de tes amours passer des fantômes, des présences, que tu laisses te hanter. Mieux encore, ouvre-leur la porte. Ne referme jamais la plaie amoureuse. À peine que ça commence à cicatriser, gratte et réouvre. Et ces fantômes amoureux, faisant des adversaires, entre lesquels tu dois prendre une revanche, ta revanche, passe la majorité de ton temps à essayer de mettre des plaques de métal sur ton passé imparfait. Flagelle-toi, punis-toi, pour avoir manqué de lucidité et de dureté. Fouais-toi aujourd'hui pour tes erreurs d'alors. Enferme-toi dans ta douleur pour être bien certain de ne jamais en sortir. Prépare ta revanche imaginaire pour le moment venu, parce que le moment va revenir, et elle aussi elle va revenir. C'est qu'une question de temps. Alors en attendant, t'as juste à continuer et à tuer le truc faible au fond de toi, parce que c'est pour ça que cette histoire d'amour s'est mal terminée. T'étais pas assez, t'étais trop faible, bien sûr. Alors quand le moment arrivera, il faudra être prêt. Consomme de l'actualité, sois toujours au courant de ce qu'il se passe, et surtout, de quoi dire sur ce qu'il se passe. Passe quatre heures par jour à scroller sur ton second cerveau de poche, supprime le calme et la latence, comble chaque attente et fuis chaque silence. Tue dans l'œuf tout questionnement profond sur le sens de la vie qui t'amènerait à douter de la pure matérialité des choses. Réfugie-toi dans des narratifs préconçus plutôt que d'aller voir par toi-même le mystère de l'existence. Referme la porte du mystère en te croyant plus malin et intelligent que tous tes anciens. Et tes anciens justement, parlons-en. Décroche-toi de tout, de toute rumeur, de toute tradition, de toute attache. Persuade-toi qu'il n'y a rien à trouver dans ces milliers d'êtres qui t'ont précédé et qu'au fond, ils avaient tous tort sur la manière d'envisager la vie. Pense-toi comme un ex nihilo, sans attache et sans ligne invisible. Vis tout lien comme une chaîne et toute chaîne comme un asservissement insupportable. Raille, réagis, moque-toi et critique comme on se cache. Passe davantage de temps à te soucier de gagner ta vie qu'à apprendre à l'aimer vraiment. Mets-toi au service de gens moins bons que toi. Baisse la tête jusqu'à te persuader que c'est ta vraie place. Suranalyse tout ce qu'il se passe autour de toi et cultive ton inquiétude. Sois de plus en plus dur avec toi. Plus tu t'écroules, plus tu dois te crier dessus intérieurement. Ne lâche rien. Fin. Fin la confiance, la sûreté, la stabilité. Jusqu'au grand bouquet final, jusqu'à la rupture soudaine, jusqu'à ce que le bout craque d'un coup et que tout le monde se dise « mais on n'avait rien vu venir ». Mais jusqu'à cet ultime moment, ne laisse rien paraître. Persuade-toi que tes problèmes sont tes problèmes et que personne ne pourra ni les comprendre ni les adoucir. Fais-en ta personnalité. Fonds-les à ton identité pour être bien certain de ne jamais les résoudre. Parce que résoudre tes problèmes, ça ferait du vide, ça ouvrirait de nouveaux chemins et nous, au fond, ce qu'on veut, c'est arpenter toujours les mêmes allées existentielles. Être malheureux en terre inconnue, c'est toujours préférable. Alors, agrippe-toi aussi fort que possible à tes chemins oedipiens, à tes schémas répétitifs d'existence que tu fais mine de vouloir éviter, alors qu'au fond, ils te protègent de ce que tu crains vraiment. Persuade-toi que tout est foutu, tout en t'obstinant à ouvrir les mêmes portes et tape-toi de plus en plus fort dessus au fur et à mesure que tu échoues. Arrête de griffonner, de siffloter, de jouer avec la lumière du soleil dans les ramures des arbres et ne marche surtout plus pieds nus dans l'herbe. Couche-toi tard, ressasse tes erreurs, repasse les moments, les paroles, les impressions. Fais tourner en boucle les scènes ratées de ta vie comme dans une centrifugeuse à échec, en regardant ton plafond blanc fixement. Torture-toi d'un passé immuable. Surtout, ne danse pas, ne danse jamais parce que de toute façon tu ne sais pas danser. En amour, protège-toi et répète les mêmes poncifs jusqu'à tuer une bonne fois pour toutes la petite chose ingénue et romantique au fond de toi. Dis-toi que si ça ne marche pas, c'est que t'es trop disponible, trop bon, trop idéaliste, trop amoureux. Renforce le cavalier sombre à l'intérieur de toi. Donne-lui toutes les armes dont il a besoin jusqu'à ce que tu finisses une fois de plus par passer à autre chose dans des scènes tragiques et des pleurs. Sors de chaque histoire d'amour avec de plus en plus de cynisme et de rage mal digérée au fond de la gorge. Je t'ai dit, la clé de ton malheur, c'est le cercle, les mêmes cercles, encore et toujours, une sorte d'éternel retour, version d'amnée. Enivre-toi de sages discours déterministes qui t'expliqueront savamment pourquoi tu es ce que tu es. Élucide tes limitations, explique-toi à toi-même, en détail et avec application. Que tu puisses toujours expliquer le succès ou l'insuccès des autres et les tiens. Deviens une sorte de pitié, version bourdieusienne, triste et trop savante pour se rêver. Fiche-toi, tisse des liens logiques partout, alimente ton esprit pour excuser ton corps, flatte ta raison pour ne plus penser à ton imaginaire lésé. Persuade-toi que tu peux comprendre le monde, que tout est du royaume de la causalité et que cette causalité en ce qui te concerne, tu la connais sur le bout des doigts. Persuade-toi que tu as de grandes choses à faire, alimente tes rêves mais reste incapable de dire « je suis incroyablement bon » en te regardant fixement dans une glace. Autrement dit, développe une peur panique de l'audace. Identifie-toi à tes opinions sur les choses, sens-toi profondément attaqué dans ton droit d'existence dès qu'un autre être humain entre en contradiction avec ton espace de valeur et fais-le-lui bien savoir. Sors les crocs et grogne. Utilise les réseaux sociaux comme un endroit de décharge de tes inhibitions vitales plutôt que de les régler à la source. Scrolle des heures pour décompenser et perds-toi dans des vidéos vides et criardes jusqu'à tomber de fatigue. Entre dans des débats complètement grotesques sur des questions vaguement politiques. Persuade-toi que tu le fais pour la cause, pour la défense de la cause alors qu'au fond tu le fais pour les 0,5 nanomoles d'adrénaline sécrétée lorsque tu laisses parler ton agressivité contenue. Part d'un constat, la liberté n'existe pas et lit tout ce qui te permettra d'étayer ta petite thèse aliénante. Fais tout pour te détourner de tes possibles. En face, deviens ce petit être incertain qui n'existe que par l'écrasement d'autrui. Marche sur les autres pour te sentir exister et aussitôt rentrer chez toi, peste sur l'état du monde et de la société. Termine cette vidéo en te concentrant davantage sur le messager que sur le message. Parce que, moi, je suis un sacré donneur de leçons égocentriques et prétentieux, c'est bien vrai. Qu'il croit qu'il connaît la vie alors que bon, il n'a rien vécu du tout. D'ailleurs, mon but, c'est certainement pas de te donner un coup de main en te dévoilant les pires erreurs de ma vie, mais simplement de faire du clic en te racontant de belles conneries. Toi, on te la fait pas. Faudrait pas qu'un inconnu t'aide. T'imagines, ça ferait de toi un être humain avec ses failles et tout le reste. Et d'ailleurs, moi là, j'y connais quoi en santé mentale et pour qui je me prends ? Braque-toi en te disant que de toute façon, tu vas pas changer ta manière de vivre parce qu'un gamin d'internet a fait un texte dans lequel tu t'es vaguement reconnu, parce que tu préfères à toujours être triste qu'être obligé de grommeler un pénible merci entre tes lèvres contractées et de commencer à doucement te prendre dans tes propres bras. Parce que l'empathie, l'amour de soi et le bonheur intérieur, c'est bien connu, c'est un truc de gauchiste, de hipster ou d'intellectuels efféminés. Et le bonheur d'ailleurs, c'est un truc d'apifio, c'est un truc élitiste et certainement pas pour toi. Quant à parler de l'action, de la poursuite de ses rêves, de la discipline, de l'obsession, tout ça, c'est des valeurs de méritocrates, de petits mecs de droite, de gourous, sauce développement personnel. Alors ? Alors quoi ? Alors surtout, ne change rien. Continue de railler des clichés pour te protéger des solutions qu'ils offrent péniblement. Ne t'aime pas et ne cherche pas à t'aimer. Ne fais pas et ne cherche pas à faire. Persuade-toi que toi, toi rien ne te sauvera. Parce que commencer à appliquer des trucs bêtes et simples qui font du bien aux autres en pensant que ça pourra peut-être te faire du bien à toi aussi, bah ce serait quelque part admettre que tu fais partie des autres. Et ça, ça c'est insupportable pour toi. Ta différence, ton refus de la communion vitale, c'est ton ultime bouclier, le barrage infrancissable de ton malheur. Et ça, ça c'est le truc qui te fera toujours hausser les épaules après une vidéo ou un bon livre qui t'amène à te remettre un peu en question. Et c'est le truc qui fait que tu recommences toujours le film, que tu rembobines jusqu'au jour où le lecteur de cassettes te lâchera pour de bon. Enfin, ne lis pas mon livre, c'est très probablement un ramassis d'inepties qui risque de déterrer des parts de toi qu'il faudrait mieux laisser enfouies. Alors, laisse ton ombre bien au chaud. Reste en surface de toi-même, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus simple. T'as tout compris. Ciao. Ciao.